Dans cette vidéo, vous allez découvrir en 5 points comment les tirailleurs africains se sont fait respecter sur le camp de Tcharoy en 1944 à travers le magnifique film d'Osmann Semben intitulé « Le camp de Tcharoy » de 1988. Le droit ne se discute ni ne se négocie. Nous venons d'Europe après avoir combattu vos ennemis. Maintenant, nous combattons pour l'Afrique. Donc si vous aussi, vous voulez savoir comment vous faire respecter que ce soit au travail, en famille ou avec des amis, alors regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. Hello, mon nom est Cyré et bienvenue sur la chaîne La Jelly 2.0 qui a pour objectif de valoriser, préserver, transmettre et enrichir l'héritage africain dans un contexte international au travers de nombreux aspects comme l'identité, la culture ou encore l'immigration qui pourront vous servir à votre quotidien. Pour ne rien moquer, pensez donc à cliquer sur le bouton rouge qui s'affiche juste ici. La vidéo d'aujourd'hui a été inspirée d'une des nombreuses discussions que j'avais l'habitude d'avoir avec mon père, les samedis et les dimanches d'après-midi, il y a quelques années de cela. C'était un samedi après-midi en 2015. Il me racontait une incroyable histoire des tirailleurs africains. Je n'avais pas idée à quel point cette histoire allait changer le cours de ma vie. Avec le recul, je sais que c'est cette conversation-là qui est à l'origine de mon désir de transmettre aux futures générations les histoires et les cultures de nos parents, de nos ancêtres et de les perpétuer de génération en génération. Quelques mois après que mon père nous ait quittés, j'ai décidé de me rendre sur le camp de Tiaroy pour me rendre fière et pour rendre hommage à l'ensemble des tirailleurs africains. Aujourd'hui, même si mon père n'est plus parmi nous, je sais que de là où il est, il a contribué à faire la femme que je suis aujourd'hui et surtout à la création de la Diri 2.0. J'ai tenu à vous transmettre ceci aujourd'hui pour que vous puissiez vous aussi vous rappeler des conversations que vous avez ou aviez avec vos proches. Et comme une seule d'entre elles peut changer le cours de votre vie. Durant la Seconde Guerre mondiale, en 945 comme pour la première, l'État français a recruté pour la plupart du temps de forces dans ses colonies de l'époque les hommes africains pour renforcer ses troupes armées. Ces hommes seront appelés abusivement tirailleurs sénégalais bien qu'ils venaient d'un peu partout en Afrique. En novembre 1944, se sachant victorieuse, la France décide de rapatrier les tirailleurs africains sur le camp militaire de Tcharoy. Une commune du Sénégal se trouvant à 14 km de Dakar afin de verser les indemnités de guerre qui avaient été promis aux tirailleurs avant d'être acheminés dans leur village respectif. Sauf que l'État français manquera son engagement. Les tirailleurs africains, conscients de leur valeur ajoutée à la victoire de la France sur l'Allemagne, décideront de revendiquer leurs droits avec assertivité. Malheureusement, les tirailleurs africains seront fusillés le 1er décembre 1944 pour simplement avoir demandé leur dû. Cet épisode tragique, c'est le massacre du camp de Tcharoy. L'idée de cette vidéo n'est pas de réveiller des rancœurs loin de là mais de rendre hommage à ces héros, des hommes exceptionnels qui sont morts avec dignité. Nous avons beaucoup à prendre d'eux. Je me propose donc, dans cet épisode, de vous exposer ce qu'on peut tirer comme enseignement de ces héros. Ils ne sont pas des victimes, je répète, ils sont des héros. Je dédie cet épisode à mon défunt père et à celui qui va enseigner cette tragédie et à tous les tirailleurs africains. Sans plus tarder, nous voyons ensemble les premiers points à avoir en tête pour se faire respecter, connaître sa valeur. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on donne à sa propre personne. L'une des choses que vous pourrez faire pour développer votre estime serait de changer le regard que vous portez sur vous-même. Par exemple, formuler des phrases valorissantes à votre égard. Connaître sa valeur personnelle permet d'éviter de se faire écraser par des personnes malveillantes ou des personnes qui essaieraient de vous manquer de respect. Tout au long du film, nous pouvons voir que les tirailleurs ne manquent pas de rappeler aux généraux français qu'ils valent autant qu'à un combattant français. Blanc ! Kiff, kiff ! Bien que les généraux français aient peu de considération pour les tirailleurs, cela n'a aucun impact sur leur estime. Les tirailleurs connaissent la valeur de leur contribution à la victoire de la France en 39-44. Comme on peut le voir dans cette séquence où Sergent Diata énumère les exploits des tirailleurs africains. Ils étaient de la 1ère armée de la France libre. Ouais ! Qui partit de Fort-Lamie à traverser le Tibesti à chasser les soldats de Mussolini à Koufra dans le sud libyen. Ah t'es ! Ce sont eux qui les premiers sont entrés à Tripoli. Ce sont encore eux qui les premiers en août 44 sont entrés à Paris. Et osent même demander au commandant de ne pas l'interrompre. Je n'ai pas fini mon commandant ! Ou encore, dans cette séquence où un tirailleur appelle au général qu'ils sont tous des hommes, peu importe leur corps de peau, leur niveau de français ou autre. Cadavres noirs, cadavres blancs. Kiff, 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 kiff ! Alors, pourquoi toi ne peux pas payer nous ? Hein ? Point numéro 2 pour se faire respecter, la maîtrise de sa gestuelle. Que l'on veuille ou non, notre gestuelle en dit beaucoup. Il est donc important d'en avoir conscience et de faire coïncider sa posture avec sa parole. Comme on peut le voir dans cet extrait, où Diata et quelques tirailleurs prennent une posture d'autorité face au général français pour manifester leur mécontentement. Se tiennent droit, soutiennent le regard des généraux français sans s'y aller. Leur porte de tête est dégagée. Leur langage corporel accompagne leur discours. Point numéro 3 pour se faire respecter, développer votre éloquence, votre leadership comme le sergent Diata. La maîtrise de l'art des mots peut s'avérer difficile. Comme pour tout, ça s'apprend et ça se cultive. C'est une compétence très utile à acquérir pour produire des discours aux états. Waouh ! On le voit très bien dans le film. Le sergent Diata est notamment mis en avant pour sa capacité à savoir s'exprimer. Il confère une posture d'autorité, celle d'un leader incontestable. Il est davantage écouté, pris en considération, la parole à Dubois. Dans cet extrait, le sergent Diata affirme avec assertivité le droit des tirailleurs à recevoir une indemnisation décente. Le droit ne se discute ni ne se négocie. Nous venons d'Europe après avoir combattu vos ennemis. Maintenant, nous combattons pour l'Afrique. Ou encore cet extrait où le sergent Diata fait preuve de leadership en revendiquant avec fermeté en général avoir droit à une indemnisation convenable. Nous avons droit à la prime de démobilisation, aux indemnités, aux pécules, au rappel du solde de guerre. Nos collègues français qui étaient avec nous et qui ont partagé avec nous les jeunes allemandes sont venus à Morlaix dans le Finistère pour nous le confirmer. Nous les croyons ! Pour se faire respecter, ayez de la personnalité, du charisme comme le sergent Diata. Il est essentiel de développer son propre style, ses propres opus et ses propres goûts pour se bâtir une personnalité. Apprenez à être vous-même. En travaillant sur votre personnalité, vous vous démarquez des autres. Vous êtes souvent admiré, pris pour modèle malgré vous. Le sergent Diata se distingue des autres tirailleurs du fait qu'il dégage une aura magnétique. C'est un homme cultivé, qui s'intéresse à beaucoup de choses. Il y a des goûts éclectiques, des groupes de la musique classique, des polyglottes par le diola. Le français et l'anglais, c'est une personne ouverte sur le monde. Je lis la loi. Non ? Langston Hughes ? Paul Laurence Dunbar ? Marcus Garvey ? Je l'ai entendu parler de Marcus Garvey. Vous semblez connaître les Etats-Unis très bien. C'est certainement pas. Juste quelques portes américains et écrivains. Dans la séquence-ci, le sergent Diata a une opinion bien tranchée sur l'épisode tragique qui s'est passé à Ephok, un village de Casamance où l'armée française a tiré sur une population sans défense qui s'était opposée à ce qu'on ne réquisitionne son risque. Bien que le sujet soit délicat, il n'a pas hésité à faire savoir son avis sur le sujet, quitte à choquer et surprendre le sergent en comparant la barbarie perpétrée à Ephok par l'armée coloniale française à celle qui a eu lieu à Ouradour-sur-Glane où la SS allemande a tué des innocents. Fait en parallèle entre Ephok et Ouradour-sur-Glane. Vous ne pouvez pas faire une telle comparaison. On ne peut pas comparer la barbarie nazie aux exactions de l'armée française. Non, ce n'est pas possible. C'est l'armée coloniale. Même mentalité. Point numéro 5. Pour se faire respecter, savoir dire non. Il est important de savoir dire non avec diplomatie pour affirmer ses besoins et ses droits personnels. Connaître ses limites et ses priorités vous permettra de savoir dire non. En recrutant les tirailleurs, l'État français leur avait promis une certaine indemnisation pour leur remercier de leur contribution. Or, lorsque les tirailleurs ont été rapatriés au Sénégal sur le camp militaire de Tcharoy pour recevoir leurs dupes avant de regagner leurs villages respectifs, la France a décidé de réduire cette somme. Il a été décidé par le commandant français que le taux de change serait de 1000 francs métropolitains contre 250 francs CFA au lieu de 500 francs CFA. Dans cette séquence, les tirailleurs se concertent. Pour décider ensemble s'ils acceptent ou non la réduction de l'indemnisation. Ils décident de refuser que le taux de change de leur indemnisation soit inférieur à 500 francs CFA. Ce seuil en tête leur a permis d'avoir le courage de dire non avec fermeté à la proposition des généraux français. Dans cette autre séquence, le sergent Diatta refuse avec fermeté d'obéir le général et de somme de dire aux tirailleurs de libérer le général français. Nous sommes de libérer immédiatement le général ! Oh non, à vous de leur parler ! C'est un ordre ! Capitaine, je refuse ! Arrêt sur l'image. Je crois qu'il faut prendre le temps de prendre conscience que ce que les tirailleurs zerk ont réalisé à cette époque est juste énorme. Nous sommes en 1944. Une grande partie de l'Afrique est sous le joug colonial. Dans l'imaginaire de la majorité des français, le noir est un sujet français. Il est considéré comme un sous-homme. Les noirs de cette époque ont grandi dans un récit où l'homme blanc était presque sacralisé voire déifié. Il a donc fallu une sacrée dose de courage, d'audace pour manifester ce refus avec assertivité d'être payé des miettes pour avoir risqué sa vie pour la France. Si les tirailleurs africains ont réussi à se faire respecter auprès des généraux français, des personnes qui les intimidaient, alors tu peux aussi te faire respecter quelle que soit la situation. Dans cette vidéo, nous avons découvert 5 points que les tirailleurs africains ont mis en application pour se faire respecter. Vous avez à présent des éléments pour vous aider à vous faire respecter quelle que soit la situation. Et si vous vous demandez comment faire pratiquement pour partir à la découverte de l'histoire de vos parents et vous connecter davantage avec eux, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. J'ai développé pour vous la liste des questions à date que vous pourrez télécharger gratuitement. Il s'agit des top 10 questions à poser en 5 000 chronos à vos parents pour partir à la découverte de votre propre histoire au travers de leurs yeux. Le lien se trouve en description. Si la vidéo vous a plu et que vous souhaitez en découvrir d'autres, donnez-moi de la force, pensez à liker en cliquant sur le pouce bleu, à vous abonner en cliquant sur le bouton abonner, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait être utile à quelqu'un, et surtout à me dire en commentaire comment toi tu fais pour te faire respecter dans la vie quotidienne. J'ai Cyril Adigui 2.0 et je vous dis à très vite en beauté.